Salut tout le monde, bienvenue sur Histoire Crépue. Aujourd'hui j'ai la chance d'être à Bobo Diolaso au Centre Culturel des Bambous avec Issouf Niyamba qui est activiste du Bobo Lay du Burkina Faso et avec lequel on va parler des enjeux locaux, politiques au Burkina Faso. Déjà est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bonjour, moi c'est Issouf Niyamba mais beaucoup plus connu sous le surnom Lafouine. Lafouine, ça veut dire ruser et tout. Le rôle que j'ai arrivé à jouer dans la lutte, ce nom m'a été attribué et je l'ai accepté. Donc c'est les camarades Lafouine. Ça marche. Enchanté, oui. Et qu'est-ce que tu as fait justement comme parcours militant au Burkina ? Moi, mon engagement politique date de mes premières années universitaires où j'ai rencontré un certain nombre d'aînés sur des questions des APE, des accords de partenariat économique qui nous liaient nos états africains aux états occidentaux. Donc effectivement, il y avait une résistance à la base. Et nous sommes partis d'une structure qui s'appelait Mouvement des sans-voix. Donc mes premiers pas, c'était vraiment au niveau déjà international, militant. Et donc après, oui, au niveau local, je pense que les enjeux politiques, notamment la volonté manifeste de l'ex-président Blaise Compaoré de tripatouiller la Constitution pour se représenter une énième fois parce qu'il avait déjà fait ça deux fois et on était à la troisième fois et là, on était en 2013. Et donc dans ce cadre-là, avec d'autres leaders et tout, on a pu créer ce qu'on appelait le balai citoyen qui était en avant-poste de cette lutte-là qui a abouti à une insurrection qui a fait partie le président. Et moi, j'étais déjà le coordonnateur de ce mouvement, le balai citoyen, au niveau de la région de Bobo-du-Lasso. Après, justement, oui, c'est un grand enjeu politique au niveau interne. Nous avons compris que jusqu'à présent, il y a d'autres enjeux, notamment géopolitiques. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus, je me considère beaucoup plus comme activiste panafricain sur ces questions internationales et géopolitiques. Tu nous as parlé de trois mouvements, donc le mouvement des sans-voix, le mouvement du balai citoyen et actuellement plutôt rejoindre les luttes panafricaines, panafricanistes qui sont globales sur le continent. Est-ce que tu peux nous refaire juste très rapidement ce que c'était le mouvement des sans-voix ? Le mouvement des sans-voix, d'abord, comme le nom l'indique, c'est des sans-voix. En fait, je pense que nous avions eu affaire à un système international en son temps qui décidait tout à notre place, sans notre avis, notamment au niveau économique et social. Ce qui avait pour conséquence de faire de nous sur le terrain ici des sans-voix. Donc nous, nous sommes organisés, nous nous sommes appelés des mouvements des sans-voix, quelques voyages de gauche à droite, notamment au niveau sur-régional. On a développé quelques alternatives purément citoyennes. Je me rappelle d'un forum qu'on avait appelé en son temps « étranges rencontres ». C'est-à-dire, il s'agissait pour nous de lancer un appel dans le monde et s'il y avait d'autres personnes qui se retrouvaient dans la lutte que nous voulions engager ensemble, on se rencontrait, on a fait étranges rencontres à Ouagadougou d'abord, après on allait faire étranges rencontres au Togo. Donc il y a eu ces actions-là qui ont quand même eu l'eau d'acquis où nous avons réussi quand même à imprégner dans la conscience collective qu'en réalité, ce qui nous arrive n'était pas des résultats de phénomènes qui nous descendaient ex-nilo du néant et que c'était justement des résultats des décisions politiques, purement politiques et qu'il fallait faire quelque chose. Je pense que ça a quand même eu son loup d'acquis. Ensuite, tu es passé au balai citoyen. Au balai citoyen, parce que l'enjeu… j'avais une urgence au niveau interne qui consistait vraiment à rétiller blesse comparer des affaires publiques au nom de l'alternance qui est quand même un principe démocratique parce qu'il faut rappeler que moi, personnellement, je suis démocrate de conviction. Donc partout, la démocratie est menacée, on doit agir. Dans ce cadre, l'enjeu est retrouvé encore dans le cadre du balai citoyen comme son nom l'indique. Balai citoyen parce que nous considérions en ce temps qu'il y avait beaucoup d'ordus de la République qu'il fallait balayer. Et donc, effectivement, nous avons réussi avec notre capacité d'organisation à avoir quand même une adhésion populaire qui a abouti. Et effectivement, au départ, de blesse comparer du pouvoir d'État, c'est un départ inattendu parce qu'il allait plus tôt que prévu sous la pression populaire qui était quand même guidée par le balai citoyen. Juste pour que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas trop le Bortina Faso, blesse comparer, il est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État qui a fait l'illumination de Thomas Sankara, qui était un grand président révolutionnaire. Et donc, il est resté combien de temps au pouvoir ? 27 ans au pouvoir. Et là, il pensait se représenter. Se représenter encore pour un mandat de 5 ans, 2 fois 5 ans, c'est-à-dire on serait parti pour 37 ans au pouvoir. Et donc, c'est là que le balai citoyen a réussi à mobiliser une masse populaire pour le faire partir. Voilà. Et ensuite, toi, après ces expériences militantes qui sont quand même hyper importantes, mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler en France, malheureusement, mais je pense qu'il y aura l'occasion justement que ça résonne au fur et à mesure. Mais après ça, toi, tu t'es du coup engagé plus sur des chemins panafricanistes. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que justement tu m'as parlé rapidement de mouvements avec lesquels tu étais connecté un petit peu ou qui t'intéressait ? Oui. Tu peux m'en parler ? Parce que souvent, le panafricanisme, on pense en France comme la diaspora seulement ? C'est vrai, le panafricanisme, comme on peut le dire, c'est un mouvement international. C'est normal qu'au niveau de la diaspora, qu'il y ait aussi des initiatives et des actions que nous suivons et que nous salions. Mais après, oui, ça va aussi avec son lot de différences avec ce qui se passe sur les terres africaines et dans les peuples africains. Donc, effectivement, après cette expérience au niveau local avec le balai citoyen, nous avons compris en fait que la lutte pour la bonne gouvernance interne est aussi, en fait, eux aussi la lutte pour, justement, au niveau international sont en fait les deux facettes d'une même pièce. Et justement, nous, on va continuer à combattre pour la bonne gouvernance ici. Mais aussi, il faut répondre aux défis parce que nous sommes convaincus que les différentes initiatives nous viennent du nord, même si la ponction est assurée au niveau interne. Donc, justement, personnellement, aujourd'hui, je suis simple militant, simple militant du balai citoyen, mais beaucoup plus actif sur les questions, justement, pan-africaines. Donc, dans cet élan-là, nous sommes, dans le cadre du Burkina, en train de mettre en place une structure qui s'appelle COPA-BF, c'est-à-dire Coalition des Patriotes du Burkina Faso. Mais en même temps, nous sommes en lien, en le créant, nous sommes en lien avec d'autres structures comme Yere Ouro Débou, au Mali, frappe, mouvement frappe au Sénégal. Donc, je pense que nous sommes en plein en train de construire ces différences. Mais néanmoins, ces deux structures dont je viens de citer ont déjà quand même réussi à imprégner la conscience collective et mener des luttes qui ont abouti à des acquis. Je vais parler, par exemple, de la question des opérations militaires françaises au Sahel. Je pense qu'à un moment donné, nous avons compris plutôt qu'en fait, au-delà de tout ce qui est dit, il y a une mutation géopolitique en cours qui se traduit par une guerre de convoitises entre les grandes puissances, entre les puissances du monde. Et donc, dans cette lancée-là, on voit notamment la France qui revient avec une armée et tout pour justement combattre, en griffant aussi les terroristes. Mais en réalité, derrière, on voit aussi, nous, nous le vivons comme une guerre d'invention autour d'une combattance de nos ressources. mais donc, bon, bref, de toute façon, il y a eu le débout à mener un combat et ils ont réussi quand même à démontrer cela. Et je pense que ce sont ces résultats, les résultats de ces luttes-là qu'ils ont amenées aujourd'hui et qui ont abouti à la suspension de Barkhane pour avoir échoué sur le terrain. Après, c'était la fin purément et simplement de Barkhane. Donc nous, au niveau de Copa BF, nous nous en inspirions pour pouvoir effectivement matérialiser, impacter ce qu'on peut avoir comme lutte sur le terrain. Et du coup, là, tu nous parles un peu de Barkhane, de la situation sécuritaire, etc. Pour les gens qui ne connaissent pas bien ce contexte, donc Barkhane a été impliqué, a été déployé notamment au Mali, au départ. Et là, de plus en plus, il y a eu, on va dire, des exactions ou des attaques terroristes qui ont été répertoriées dans le nord du Burkina Faso. Ce qui fait que la France se déplace aussi dans cette zone-là, le Burkina Faso. Et c'est là où vous vous sentez encore plus, c'est déjà concerné quand ça se passe au Mali, mais encore plus impliqué sur cette question. Est-ce que tu peux juste rappeler la situation ? Comment la France est arrivée à proposer des actions sur le territoire Burkina Faso ? C'est là où tout se complexifie à notre niveau. Parce que du Mali, en passant par le Burkina et le Niger, jamais les citoyens, de façon souveraine, ont été informés. Et jusqu'à ce jour, nous savons qu'il y a des accords qui lient nos États, notamment la France, d'une part, mais aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, qui échappent aux citoyens. Dans le cas du Mali, je pense qu'il y avait un président du nom de Djokouna qui a signé des accords avec la France pour appeler l'armée française à venir défendre le territoire malien sans que cette décision ne passe à l'Assemblée nationale au minimum. C'est aussi un peu le cas du Burkina Faso où nous nous contentons de voir les soldats français débarquer avec des arsenaux et tout, mais dans le fond, nous n'en savons rien du tout. Nous nous contentons d'observer les résultats sur le terrain et après six ans de collaboration, la situation est allée de mal en pied. Donc, aujourd'hui, on a d'énormes revendications par rapport à tout ça parce que justement, ces programmes-là ont échoué et aussi ont aggravé la situation sécuritaire que nous, nous disons logiquement qu'elles ont échoué. Ils ont échoué ces programmes-là. Donc, aujourd'hui, la question est beaucoup plus souverainiste à notre niveau et nous travaillons dans ce sens-là. Alors, tout à l'heure, avant l'interview, tu me disais que parfois, il y a des militants en Occident qui peuvent être même afro-descendants, etc., qui s'intéressent aux problématiques de l'Afrique mais qui sont mal informés sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. On a discuté un peu de l'aide au développement, par exemple, la manière dont on le voit, on le perçoit en Occident et la manière dont concrètement ça ne fonctionne pas vraiment sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Je pense qu'il y a tout un système qui est implanté et nous pensons que ce système-là s'est construit contre nous, à tel enseigne que depuis de nombreuses décennies, on fait croire que tout ce qui est initiative pour pouvoir développer l'Afrique échoue, non pas parce qu'en Occident, il n'y a pas la volonté que ça réussisse, c'est juste parce qu'ici, nous ne sommes pas capables de se développer nous-mêmes. Et comment cela arrive ? C'est simple. Moi, je pense intimement qu'il y a une minorité qui contrôle tout ça contre nous et contre les peuples occidentaux. Alors, pour réussir cela, ils ont avec eux des médias et les mêmes parce que pratiquement nous avons ces mêmes médias-là ici et là-bas. ces médias-là qui accompagnent le discours dominant dans leurs démarches et nous nous empêchent de bien comprendre. Dans notre cas, il y a un grand courant de vent médiatique qui nous parvient ici et qui fait que nous avons nous-mêmes du mal à se faire une petite conscience de ce que nous vivons ici. Alors, moi, j'imagine ce qui peut se passer de l'autre côté. et donc, je pense qu'il y a assez d'informations qui sont manipulées et moi, j'ai appelé ça une évangélisation. Voilà, donc, c'est vraiment une évangélisation. Alors, on a cité le cas de l'aide publique, par exemple. J'ai beaucoup de camarades français et tout avec qui nous discutons et chaque fois que la question du développement de l'Afrique revient, on a beaucoup de gens là-bas qui sont sincères et qui croient intimement que les impôts qu'ils payent servent à aider l'Afrique, sauf que dans le cadre de l'aide publique et au développement. Sauf que cette aide-là est détenue par désespéris de ce système dont je parle qui fait en sorte qu'en plus d'avoir mené de longues études pour comprendre tout ça, accepte d'investir dans des économies assez désastruites comme la nôtre. Il y a un auteur qui parlait d'aide odieuse parce que pourquoi elle devient odieuse, cette aide-là ? C'est parce que justement en investissant, on sait qu'elle ne va pas produire. Elle ne va pas produire parce qu'elle ne va pas atteindre la cible et donc elle va produire pour quelques individus et c'est ce que Thomas Sankara disait. Ceux qui exploitent l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Alors nous nous retrouvons d'un côté ou de l'autre un peu manipulés parce que les seules informations qui nous parviennent là, c'est de faire croire qu'on aide l'Afrique. Si elle ne s'en sort pas, c'est parce qu'ils sont médiocres. C'est là à l'intérêt justement de donner raison à certaines théories, à une certaine épistémologie de son temps qui faisait croire que les Africains n'avaient pas atteint un certain niveau de réflexion. Et pourtant, sur le terrain, ce n'est vraiment pas vrai. Je pense en réalité que nous sommes d'un côté ou de l'autre pris en otage par un système. Mais la différence entre ce que nous vivons ici et ce que vous vivez là-bas, c'est que quand même l'initiative vient du Nord et sa fonction, elle est assurée. Ici, c'est aussi ça la différence. Donc, en même temps aussi, sur la question de l'aide, mais aussi sur la question du terrorisme, par exemple, j'ai discuté avec beaucoup, comme je l'ai dit, camarades français, occidentaux, quand la question de la crise, c'est vrai, le Burkina, aujourd'hui, ça fait six ans que nous subissons des attaques terroristes de façon permanente et quotidienne. Alors, ce qui est mal, ce qui est difficile à accepter pour nous, par exemple, c'est le fait qu'on nous dise à la fois que la vente d'armes pour un État comme l'État français, la vente d'armes est constitutionnelle. Il faut le dire, c'est constitutionnel de telle sorte que quel que soit le président qui va être voté et tout, c'est la Constitution qui lui donne l'autorisation de la vente des armes. Alors, quand c'est la France qui est troisième ou quoi, voilà, dans la vente des armes dans le monde et que, justement, c'est la même France qui met une forme de pression sur nos États aussi, il faut le dire, pour s'inviter dans des gestions des crises de sécurité dans nos États, elle le fait, pas par humanisme, systématiquement, elle le fait, justement, pour ses intérêts économiques. Alors, donc, quand elle vient, elle débat, quand nous nous disons, par exemple, que nous n'avons pas vraiment besoin de troupes françaises ici, au Burkina Faso, mais nous avons évidemment besoin de conseillers militaires et aussi de matériel parce qu'il faut le dire, nos armées nationales, là, ce n'est pas un rassemblement médiocre, forcément, c'est aussi des gens qui ont une formation et quelle formation nos généraux, nos officiels ont bossé dans les mêmes universités. Donc, pourquoi la France se permet de faire débarquer plus de 4 000 jeunes français honnêtes qui viennent sur nos terrains ici et pour mourir souvent ? Et on le dit qu'ils meurent pour nous, nous ne pensons pas, donc nous ne pensons pas que nous en ayons besoin, mais c'est ce qui se passe aussi et au-delà de ça, nous constatons que justement, toutes ces informations-là ne sont pas mises à la disposition des gens là-bas. Donc, effectivement, il y a beaucoup qui pensent que la France est là pour nous aider ici et que si ça ne réussit pas, c'est parce que nous, nous ne sommes pas capables de nous développer nous-mêmes, que ce soit sur la crise sécuritaire et bien d'autres questions. Et pourtant, vous avez été capable de monter justement une organisation suffisamment solide pour faire partir un gouvernement. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a des capacités populaires réelles de mobilisation politique au Burkina Faso et qu'on ne connaît pas forcément. Et toi, justement, tu travailles beaucoup à cette question de comment atteindre la masse populaire au Burkina Faso et ne pas rester que dans les discours très intellectuels ou trop intellectuels qui peuvent être... Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'intellectualisme, mais simplement d'essayer de s'adresser dans un langage que les gens peuvent comprendre parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément le français de la manière dont certains vont le dire. Et donc, c'est bien de créer des pensées politiques qui parlent des langues maternelles des gens. Et toi, tu as beaucoup travaillé sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, on est dans le cadre de la démocratie. Il est dit qu'un peuple bien informé, il est capable de se gouverner lui-même. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Alors, mal informé, nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des simples sujets au service de certaines causes. Alors, comment on peut informer quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas ? Donc, quand nous avons compris ça tout de suite, nous avons travaillé à mettre en place certains mécanismes pour pouvoir nous adresser aux masses populaires dans la langue qu'elles comprennent. Et effectivement, ceux-là, elles peuvent prendre conscience des enjeux démocratiques, de l'étendue de leurs droits et des devoirs, bien entendu, pour pouvoir agir en tant que citoyen dans des états de droit démocratique. Parce qu'on a une constitution démocratique, nous nous considérons dans un état de droit démocratique. Ça, c'est la première raison. Mais ce d'autant plus que les médias dont je parlais aujourd'hui l'ont compris avant nous. Aujourd'hui, on voit une tentative de ces mêmes médias-là de développer des éditions dans nos propres langues ici pour continuer l'évangélisation, l'endoctrinement au service d'une cause qui n'est pas la nôtre, justement. Et donc, pour moi, voilà l'intérêt justement de... C'est la première fois où j'interviens dans un média avec une telle audience et pour moi, c'est une chance de faire partie un certain nombre de messages parce que j'ai dit et je le répète que nous avons des intérêts communs et que nous sommes exploités par les mêmes et qui seraient beaucoup plus intéressants, notamment pour nos camarades là-bas, de faire beaucoup plus de circonspection dans tout ce qu'ils reçoivent comme informations. Cela aurait le mérite pour eux-mêmes de ne pas se laisser violer dans leur conscience, mais aussi de savoir dans quel monde ils sont. Parce qu'aujourd'hui, la première erreur a été de ne pas réussir à décoloniser l'histoire qui nous lie à nos camarades occidentaux. ça n'a pas été fait et donc comme cette histoire n'a pas été décolonisée, justement, on a continué à enseigner la même histoire qui fait que nos camarades, même quand ils sont sincères, ils sont souvent bourrés de clichés, de préjugés qui les empêchent de se faire une idée réelle de ce qui se passe ici sur le terrain. Sinon, nous ne sommes pas aussi incapables que ça. Il y a beaucoup d'initiatives et je dirais sans fausse fierté que la jeunesse africaine elle a un certain dynamisme arrivant et si ça, ça ne marche toujours pas, c'est parce que justement, nos états sont paupérisés et fragilisés de façon permanente pour qu'ils puissent organiser cette jeunesse-là. Parce que pour moi, contrairement à ce qu'on peut penser dans la sagesse, je ne sais pas, dans une certaine épistémologie, on peut penser que le fort taux des démographies africaines-là est un handicap. Pour moi, ce n'est pas un handicap du tout. En quoi ça ne devient pas un handicap ? Ça ne devient pas un handicap tant que ce fort taux des démographies-là ne sert pas comme un marché de consommation pour des multinationales. multinationales ? Effectivement, nous sommes maintenus dans un grand marché de consommation ici. Toute tentative d'industrialisation et de développement est systématiquement boycottée par un système national qui en profite. Dans cet état, cette jeunesse se retrouve en quête de leadership politique fort. et même là encore, que deviennent nos leaders politiques ? Ils sont éliminés. Alors là, on parle de quoi ? On parle de quoi ? Il est vrai, l'impérialisme, il existe. Et quand nous nous parlons, on nous taxe de victimaire, quand on en parle, on nous fait croire que voilà, si ça ne marche pas encore, c'est parce que nous sommes dans la nous aimons ressassés ce passé-là et colonial. Oui, il doit être ressassé à partir du moment où je le disais tout à l'heure que ça n'a pas été décolonisé. Pour sûr, il est bien que les camarades occidentaux aient le courage d'enfoncer certaines questions parce que pourquoi ils doivent le faire ? Parce qu'il le faut pour l'avenir. Moi, je pense, comme beaucoup d'autres, qu'il n'y a pas de colonie sans conséquences. Et je pense que chacun est en train de subir ces conséquences-là. Quand on voit, des milliers de jeunes convertis et les gens ont peur, on vient pour nous envahir. Tout ça, c'est quoi ? Quand on nous empêche, nous, d'exploiter nos richesses, nos ressources pour pouvoir vivre dignement, qu'est-ce que nous allons faire ? Regarde, ici, c'est des conditions d'habitation indécentes, c'est l'ignorance permanente, l'analphabétisme, et tout ça, c'est un système qui est mis en place pour nous mettre dans cet anti-développement. nous allons continuer à parler. Beaucoup vont se ressentir mal à l'aise, mais nous pensons que le monde qui nous est proposé n'est pas celui que la jeunesse africaine veut et que nous allons continuer à parler, à mener ce combat-là. Par exemple, en France, en ce moment, on a beaucoup de cas de complotisme, par exemple, ou de discours, on va dire, de fake news, d'informations. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment peur en France, c'est les gens qui entrent dans des discours complotistes et qui vont se mettre à partager des fausses informations. Or, ici, on a un discours, là, par exemple, quand on entend ton discours et tout, on peut se dire c'est un discours, voilà, qu'est-ce qui est précis puisque tu parles de grands systèmes, etc. et du coup, certaines personnes peuvent avoir peur en se disant, ah, est-ce que ce n'est pas un peu complotiste comme idée ? Et en même temps, ce que tu dénonces, c'est justement le fait que les gens ont des fake news et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce système. Est-ce que tu peux nous donner une histoire un peu précise, un exemple, justement, de la manière dont ce système fonctionne et dont ces informations fausses circulent ? Tu me parlais tout à l'heure de dolorer une histoire qui t'était arrivée personnellement. Alors, donc, effectivement, au niveau personnel, j'ai subi un cas comme ça et les archives sont là pour les témoins, ceux qui veulent y peuvent bien entendu critiquer. Je ne sais pas si je peux citer le nom d'un média, quelconque média pour ne pas faire de la... OK. En fait, moi, comme je disais, j'ai un passé militant ici au niveau local. Je suis relativement... J'ai une audience quand même relative, quoi. Un aura. Et donc, justement, dans ce cadre-là, j'ai reçu un appel du Le Monde. Le journal Le Monde français qui voulait... Voilà. Il voulait une interview avec moi. Alors, j'étais d'accord quand j'ai vu ce qu'ils voulaient en réalité. Ils disent qu'ils veulent chercher à comprendre quelles sont nos difficultés au niveau social et économique ici. Bon. tu tombes sur un gars comme moi, mon gars, franchement. Voilà. Tu devais savoir parce que nous, oui, on s'intéresse beaucoup. On a même réussi à structurer ces problèmes-là et aussi les résolutions. Donc, j'accorde l'interview. On fait l'interview. Tout va bien, quoi. Vraiment, un truc détaillé et je donne et ils vont. Après, je connais le nom du journaliste et tout aujourd'hui, mais après, quand il va, un mois après, on m'appelle pour me dire voilà, c'est sorti, l'article, il est sorti. Il me demande d'envoyer un mail pour qu'il m'envoie l'article. J'envoie mon mail, on m'envoie l'article. Quand j'ouvre l'article, je tombe des nuits, quoi. Pourquoi ? Parce que à la une, il est écrit là où le train passe, la ville se développe. Alors, quel thème, quel train ? Là où le train passe, la ville se développe et de quel train il s'agissait ? En réalité, je pense que c'était une étude qui était commandée par Bolloré. Et justement, parce que l'étude était commandée par Bolloré, il s'agissait, parce qu'il y a une décennie de cela que Bolloré est en train de vouloir promouvoir un projet d'élargissement de la route du train. Le train, à ce stade-là, ça quitte Abidjan. Et la société Citarai, c'est celle qui monopolisent les voies ferroviaires ici. Donc, le train, ils quittent encore du voie Abidjan. Ils passent par Bobo Djoulasso et Ouagadougou. Et pour le moment, ils s'est arrêtés à Kaya, dans une ville du Burkina. Le projet consiste à continuer avec ces rails-là, aller traverser le Niger et aller finir au Bénin. Donc, ils ont appelé ça le projet la boucle. C'est en fait la boucle du Niger pour ceux qui connaissent la carte de l'Afrique de l'Oise. Donc, il s'agissait de faire de la pub pour ce projet-là. Mais ça n'a pas été dit. Et le titre de l'article, c'était la conquête de l'Ouest. Donc, en fait, quand on tombe sur un gars comme moi qui a naturellement un mépris pour une multinationale comme Bolloré, se retrouve à être en train de porte-parole de Bolloré. Il a de la manipulation et elle est volontaire. Donc, c'est de ça et moi, en tant que victime, voilà, je ne peux plus qu'avoir un peu de réticence par rapport à tout ce qui vient de ces grands médias-là. Et c'était mon cas personnel et j'en ai été vraiment choqué. Et le plus dramatique, c'est que je sais que mon droit me permet d'adresser un droit de réponse et tout. Mais toutes mes tentatives de joindre ce journaliste-là ont été vaines. Mais il n'a jamais répondu et m'être différent mais ils sont là pour attester. Donc, il y a de la manipulation et c'est au quotidien. Au quotidien, par exemple, nous, on fait une révolution citoyenne à travers le ballet citoyen où on fait partie, Blaise Compaoré, qui est d'ailleurs allé plus tôt que prévu parce que la pression la fait partie. Et donc, nous avons mis en place une transition démocratique, populaire, dirigée par un civil. Parce que Blaise Compaoré était un... Il était un militaire en plus. Et donc, au moment où la transition continuait son cours, il y a quelques officiers du régiment de sécurité présidentielle parce qu'il avait sa propre armée à côté de l'armée nationale nostalgique des pouvoirs de Blaise qui ont conçu un coup d'État impopulaire qui ne répondait à rien sur le terrain et croyant pouvoir nous faire peur avec leurs âmes. Et donc, quand ils font ça et nous nous sommes informés que le président de la transition est pris en otage et qu'il y a un coup d'État, même les pochistes ne sont même pas encore sûrs de leur coup d'État. et qu'est-ce qu'on fait ? On entend RFI, France 24, mettre le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le nouvel homme fort du Burkina Faso qui du reste lui-même n'est même pas en cause de pouvoir vers les nouvelles. Alors, voilà, et comment ça se passe le nouvel homme fort du Burkina Faso ? Alors là, on sait comment ça se passe. Après, quand il y a eu une résistance populaire, la CDAO qui est déjà, dont la France particulièrement a une même mise dessus pour être un des plus grands financiers de la CDAO, débarque à Ouagadougou et fait croire au monde entier que, par le relais de ces médias, bien entendu, fait croire au monde entier qu'il y a manifestement une crise sociale au Burkina Faso qui divise le Burkina Bé d'un cas, il y a des Pouchis et l'air défendu et de l'autre il y a ceux qui sont contre. En fait, c'est comme ça, ça se passe dans beaucoup de pays. Nous étions là sur le terrain et nous avons vécu ça avec beaucoup de, vraiment, beaucoup de désolation. Donc, une fois de plus, nous pensons qu'il y a un effort qui peut être fait dans ce sens-là. notamment au niveau des consciences collectives occidentales et françaises de comprendre en fait qu'à la fin d'un silence, leur refus de comprendre devient alors une forme de complicité. Et je pense que sur la base de ça, on peut bien se comprendre. Pour moi, déjà, oui, c'est vrai, nous, on n'a pas le bon passeport mais quand même, eux, ils ont cet avantage d'avoir le bon passeport. Alors, celui qui veut vraiment s'en convaincre, nous sommes ouverts, on vient sur le terrain, on fait le constat par nous-mêmes. Sinon, derrière, au niveau personnel, il n'y a pas un sentiment plus désagréable de savoir qu'au quotidien, on est manipulé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que nous, qui ont simplement eu la ruse de prendre notre conscience en otage. Donc, je pense que tout ça doit cesser. Voilà. quand on soulève ces questions-là et que nos camarades nous disent, eux-mêmes français aussi, nous disent que oui, c'est vrai, ce n'est pas nous, mais ce sont nos tenants du pouvoir politique. Sauf que ces mêmes tenants du pouvoir politique-là n'ont pas surgit à la tête des États. Ils ont été votés. donc, voilà pourquoi en cela, je pense qu'un effort peut être fait dans ce sens-là. C'est eux, après, qui votent ces hommes au pouvoir et donc, en quelque part, leurs responsabilités sont situées aussi. Voilà. Donc, ça, il est important de le savoir aussi et de comprendre que quand, en tant que militant, pour les causes nobles comme la défense des droits humains et de la liberté, même en tant que français, que ça ne s'arrête pas que quand on est militant, que notre vision ne s'arrête pas aux droits des Français. Seulement, nous avons, nous, soutenu les mouvements comme les Joules et Jaunes qui étaient quand même des mouvements légitimes et tout, mais nous avons très souvent l'impression que la défense des droits humains s'arrête aux frontières de l'Europe, de la France et quand il s'agit des Africains, tout devient compliqué et complexifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une épistémologie qui a travaillé dans ce sens-là et que même des grands comme Victor Hugo et autres n'ont pas réussi à se mettre au-dessus des épistémologies-là. on a la déclaration des droits humains par exemple était là et l'esclavage et la colonisation et l'esclavage continuaient ici. Je pense que c'est ce même schéma-là qui est en train de se reproduire. Après, nous n'attendons pas grand-chose des camarades occidentaux parce que nous ne pensons pas que nos libérations dépendent d'eux. nous leur disons simplement d'arrêter d'être complices. C'est aussi une manière de nous c'est aussi une forme de solidarité parce que nous n'attendons pas que ce soit eux qui viennent nous délivrer. Nous pensons que nous sommes à ce stade-là suffisamment mature et grand pour mener le combat pour la souveraineté internationale. Et donc maintenant lorsque cela est vu là-bas est mal interprétée là-bas alors donc c'est un peu compliqué c'est difficile à vivre pour nous aussi souvent c'est des camarades assez sincères quand même il y a une lutte voilà et dans le cas de la France je pense qu'au niveau je ne fais pas de généralité quand je lis les différentes dans les différentes plateformes j'interviens dans les différentes plateformes de lutte en France ce que j'ai compris c'est qu'en majorité les gens sont dans le déni et le mépris concernant les états africains en fait il est temps qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que les états africains ne sont pas pauvres ils sont pauvres ils sont par un système qui est mis en place c'est comme si le monde s'est organisé depuis longtemps contre les états africains parce qu'il n'est pas permis à n'importe il n'est permis à aucune conscience de comprendre cela comme le disait Jean Ziegler l'Afrique est un mendiant à ce sujet de l'ordre alors à chaque fois qu'un français ou un européen pensera l'Afrique comme des états pauvres en tout cas ce que les médias les renvoient là-bas en même temps ils doivent faire l'effort de lucidité de comprendre qu'en fait ce ne sont pas des états pauvres c'est des états paupérisés parce qu'en ce moment on comprend tout le processus du système qui est mis en place depuis le formularité international que ce système qui est mis en place pour maintenir les états africains dans cet anti-développement là pour mieux pour mieux les exploiter avec la caution malsaine de nos propres leaders ici on a beau parler on nous a toujours répété que non si ça continue si nos leaders sont corrompus on doit les éliminer mais en même temps qu'on doit les faire partie nous aussi on les fait partie en réalité de plus en plus on les fait partie sauf quand ils vont avant même qu'ils ne partent dans le cas de la France particulièrement j'aime citer la France pas que je ne l'aime pas j'aime citer la France parce que c'est beaucoup elle qui est impliquée dans les questions de gouvernance interne des états africains sinon les autres métropoles comme l'Allemagne et autres aujourd'hui quand même on ne les sent vraiment plus on ne les sent vraiment plus sur ces questions là mais c'est encore la France dans certains cas même quand nous faisons nous-mêmes au niveau en déjeuner des efforts pour faire partie des plus corrompus et pourris de nos leaders politiques la France sait déjà qui elle a préparé pour le remplacer quand ce n'est pas le cas et que la situation leur échappe elle manigasse tout pour les éliminer on a vu le cas de Laurent Badeau Laurent Bagbo voilà qui a été débarqué mani militari avec l'armée française bon je ne vais pas citer tous ces grands leaders Thomas Sankar et même actuel ces cas-là existent donc la question qu'est-ce que la France nous veut c'est ça la véritable question on ne compte pas sur elle on n'attend plus rien d'elle tout ce qu'on demande cette jeunesse africaine là ce qu'elle demande est que la France commence maintenant en tant qu'État à te comporter comme un État responsable pourquoi ? parce qu'elle-même en a l'intérêt pourquoi elle en a l'intérêt ? parce que comme je le disais tantôt ici là la plupart des grandes institutions économiques des multinationales qui se taillent la part belle sont français les capitaux qui circulent dans nos espaces communautaires ici sont des capitaux français voilà pourquoi pour une fois elle doit entendre la jeunesse africaine elle doit l'entendre parce que aucun État au monde ne peut être suffisamment grand pour pouvoir tenir face à une jeunesse consciente et mobilisée et je pense que nous sommes entrés il y a une histoire qui est en cours et la France doit sortir du déni pour elle-même franchement pour elle-même elle doit commencer à se utiliser et il faut de plus en plus que les français sachent que ils doivent voter des hommes qui ont assez compris ces enjeux-là parce que aucune domination ne peut durer que du moment où les peuples dominés prennent conscience des causes réelles de leur domination rassurez-vous nous jeunesse africaine nous n'allons pas assister à notre propre mort programmée c'est pas possible même et ça c'est toutes les espèces animales on ne va pas assister à notre propre sans réagir donc je pense que nous en avons tous intérêt aujourd'hui c'est que nous demandons que la France commence à nous traiter en fait dans ses rapports qu'elle nous considère comme des États souverains même si on est médiocre qu'on soit accepté comme des États souverains partenaires on est partenaire on peut collaborer c'est vrai tout État aujourd'hui qui s'enferme dans une sorte d'autarcie meurt mais je dis qu'il y a de meilleures manières de collaborer au niveau économique militaire et tout par exemple quand c'est le ministre de la communication du Burkina Faso qui va s'asseoir sur un média comme France 24 et dit aux yeux du monde que le Burkina n'a pas besoin de déploiement de militaires français sur le territoire Burkina Bé nous avons plutôt besoin que la France joue le rôle de contrôleur des trafics à travers les espaces du Sahel pourquoi c'est le rôle de la France parce que quoi qu'on dise la France c'est elle qui fabrique des armes on le sait ces armes là passent par Qatar Arabie Saoudite et finissent et bien on dit on combat le terrorisme et finissent sur nos territoires avec toute cette technologie là pourquoi la France ne se déploie pas sur le terrain du contrôle des trafics parce que ces zones là sont quand même les plus grandes zones aujourd'hui de trafics et c'est d'autant plus que la plupart de ces organisations là sont interdites au niveau international comment comprendre que les armes continuent à être en fait qu'on continue ce trafic d'armes là c'est d'autant plus qu'aucun état africain ne fabrique des armes aujourd'hui et ça c'était l'argument de notre ministre de la communication on va dire c'est la vision portée par notre gouvernement sauf que le lendemain quand Jean-Luc non comment il s'appelle Lédrian le ministre Jean-Yves Lédrian Jean-Yves Lédrian sort il fait croire qu'en réalité et du jour au lendemain il revient et il dit voilà la France sans la France on ne peut pas s'en sortir et étale les programmes militaires et tout bon en gros c'est pour dire qu'il y a aussi cette crise cette guerre de communication là nous nous savons ce que nous voulons en réalité mais nous sommes tellement dominés nous et nos gouvernements de toute façon par les grandes capacités de contrôler l'information que ça ne parvient jamais leurs voix ne sont pas entendues et aussi en nous sommes maintenant nous avons compris que cette forme d'impérialisme là n'a pas peur des gouvernements et que ce sont les peuples mobilisés qui peuvent les effrayer et donc nous avons compris cela nous sommes en train de travailler en cela et de plus en plus le combat le premier combat c'est de travailler à la conscientisation après l'organisation et répondre à ces défis là d'abord contre nos propres gouvernements mais aussi contre ces gens là le tout n'est pas de s'enfermer et dire si ça ne marche pas ce sont nos gouvernements qui sont médiocs parce qu'en réalité tout ce qu'ils entreprennent comme initiative aussi est boycotté voilà pour une fois il arrive même que nos gouvernements deviennent des alliés circonstanciels pourvu que ce ne soit pas en fait tant que ils sont contre la France ils sont nos alliés c'est pas la bonne formule mais c'est pour dire qu'ils deviennent nos alliés tant qu'ils sont contre la France sur certains points ils deviennent nos alliés on en est arrivé là où il y a une haine elle est réelle de plus en plus on parle d'anti-français c'est vrai mais ce n'est pas nous qui cultivons cette haine anti-français là je pense que c'est plutôt le résultat des effets pervers de cette politique airsurière française appellons la chose par les noms la France n'est pas le seul état européen ici pourquoi une haine française cette même France qui défend tout le temps le fait qu'elle nous aide qu'elle est celle qui nous aide le plus en quoi donc sommes-nous assez idiots pour ne pas comprendre pour ne pas aimer ceux qui nous aident réellement nous pensons et nous le disons que cette haine anti-française moi je ne le dis pas c'est vrai qu'il y a d'autres qui préfèrent parler de non on n'est pas anti-français on est pro-africain mais moi je dis oui de plus en plus dans les consciences collectives ici les gens tout ce qui est initiative initiative française est boycotté donc il y a un mépris pour tout ce qui mais c'est pas de nous ça n'est pas de nous c'est le résultat de ces différentes agressions politiques que nous avons suivies depuis la colonisation à aujourd'hui donc c'est de bonnes raisons aussi pour la France de revoir sa politique elle serait en tout cas nous sommes déterminés et nous pensons que depuis le conseil de sécurité de l'ONU parce que c'est la France qui continue à représenter les cinq états du G5 Sahel là-bas nous sommes déterminés aujourd'hui à ce que la France ne devienne plus notre babysitter nous pensons que nous sommes assez grands maintenant et nous avions toujours été grands de toute façon même si nos voix n'ont pas été attendues aujourd'hui ça ne peut plus continuer et nous nous organisons dans ce sens là forcément s'il faut beaucoup plus de leadership au niveau interne de leadership politique nous allons en arriver là parce que le peuple quand le peuple veut personne ne peut l'arrêter et nous avons ces convictions là voilà donc là on est en train de bien parler c'est assez long mais je pense que c'est important de bien déployer tout ce qu'il y a à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend assez peu finalement en France et je pense que c'est hyper important comment tu l'expliques aussi et tu as parlé plusieurs fois du leadership et de justement la question c'est une question qu'on se pose beaucoup en France c'est la question des leaders politiques et parfois le fait qu'ils servent à masquer la force populaire en fait qu'il faut pour faire arriver le changement et le Burkina Faso c'est un pays dont l'esprit révolutionnaire est très lié à un grand leader politique qui est Thomas Sankara mais vous quand vous avez fait le balai citoyen par exemple vous avez essayé de ne pas créer des grands leaders politiques pour justement si j'ai bien compris pour justement que ce soit plutôt la masse populaire qui s'empare des questions politiques est-ce que tu peux parler de cette complexité de quels sont les aspects positifs et négatifs d'avoir des leaders politiques voilà je pense que l'idéal d'une lutte c'est qu'elle soit portée par la masse populaire elle-même le travail doit dans une révolution le travail doit c'est le peuple on ne libère pas un peuple il se libère on ne libère pas un peuple il se libère et si on va sur la base de cette sagesse là je dirais que souvent c'est dangereux quand même de travailler avoir un leader politique un leader au niveau politique pour guider les masses en même temps dans notre cas la question elle devient complexe parce que nous avons en général affaire à des peuples volontairement maintenus dans un niveau d'ignorance et de manque de culture qui fait que très souvent ils ont besoin de personnes plus ou moins cultivées éclairées qui puissent les guider jusqu'à un certain niveau de maturité ce fut je crois le cas de Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui beaucoup disent que Thomas Sankara était un saint parmi des naïfs et effectivement mais en même temps elle devient complexe dans notre cas où personnellement toutes les initiatives que nous avons eu à prendre ici nous avons souhaité être dans la masse et que d'elle-même elle puisse se libérer et pour moi c'est la meilleure manière de se libérer mais en même temps on se retrouve être fabriqué en leader de telle sorte quand nous ne sommes pas là les conditions de la lutte ne sont pas réunies donc elle devient une question assez complexe difficile à traiter et maintenant je pense que le plus important de tout ça c'est la part de l'éducation que nous avons tous en tant que leader entre griffes encore et leader entre griffes qui nous permet de savoir que nous sommes le peuple et nous ne sommes pas au-dessus du peuple et que ce que nous nous pouvons apporter à cette masse là n'est qu'un complémentaire c'est vraiment complémentaire parce que de toute façon les leaders ce sont les sociétés qui les créent ce ne sont pas les leaders qui créent les communautés ce sont les communautés qui créent les leaders pour un temps dans l'espace aussi voilà donc pour moi la question elle devient beaucoup plus éducationnelle où chacun doit comprendre qu'en vérité la meilleure manière de se comporter dans ce cas là c'est d'être cette devant parce que c'est vain dans notre cas c'est vain de dire qu'il ne faut pas une personne devant c'est vain mais en même temps que nous sommes fabriqués pour je vais fabriquer j'insiste je suis quand nous sommes fabriqués pour être devant nous devrons avoir l'intelligence d'être au sein mais aussi et surtout derrière pour défendre je pense que c'est ça sinon dans notre cas vraiment demander que dans cet cas c'est mal vécu moi personnellement je l'ai vécu comme un malaise moral de voir comment on peut être sollicité partout on passe quelle que soit la réunion là où on demande un débat d'idées parce qu'ils n'ont pas quoi les gens sont hyper intelligents et tout mais chacun peut avoir l'initiative quoi mais je pense qu'il y a aussi le manque de cadre de formation et tout bon je ne saurais l'interpréter mais au plus profond de moi-même je peux dire que oui c'est pas bien pour un peuple de dépan d'un leader ou de plusieurs leader tout aussi vulnérable mais en même temps on a besoin de plus en plus des gens qui peuvent nous éclairer je pense que c'est une question d'équilibre en fait c'est vraiment une question d'équilibre voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de plein de questions qui toi te travaillent au quotidien et que tu essaies justement de résoudre le plus possible de parler d'amener on a vu avec quelle énergie tu nous as donné justement tes idées et tout ce que tu avais réfléchi bah du coup merci et peut-être est-ce que tu peux nous citer peut-être rapidement je ne sais pas si ça te vient en tête deux ou trois personnes bon ça ne va pas être exhaustif mais deux ou trois personnes sur lesquelles on peut se renseigner peut-être qui toi ont marqué ton parcours politique que tu trouves intéressante que tu conseillerais aux gens de France d'aller d'aller voir leur histoire bon pour moi je me réclame internationaliste universaliste je sais que ça peut choquer notamment dans certains milieux panafricanistes afro-diasporiques voilà mais je me conçois comme universaliste à l'image de Thomas Sankara qui lui n'a pas rejeté systématiquement des institutions comme le Fonds Monétaire International même s'il savait que c'était des institutions ou l'ONU qui étaient des institutions prises en otage elles sont prises en otage pas parce qu'à la base dans leur texte fondateur ces institutions n'étaient pas mises au service de l'humanité je pense qu'à un moment donné il y a des gens qui ont pris ça en otage pour servir les intérêts d'une minorité donc lui son combat allait dans le sens où il fallait justement purifier ces institutions et les débarrasser de ces esprits malsains là dans ce sens moi je suis universaliste je lis tout ce qui me tombe sous la main mais je pense que j'ai beaucoup été influencé par un auteur comme Jean Ziegler qui est un Suisse qui lue paradoxalement n'est pas un artiste un littéraire c'est je pourrais dire un produit du système pour avoir servi l'ONU et quand il ressort de tout ça je pense qu'il est un peu choqué ce qui l'amène à écrire et il écrit beaucoup d'oeuvres je me rappelle les nouveaux maîtres du monde et ceux qui les résistent qui a été quand même une oeuvre assez importante pour moi après il a écrit la honte de l'Occident bon par l'ordre je ne maîtrise pas l'ordre chronologique la reine de l'Occident il explique d'où vient cette reine il y a l'empire de la honte et le capitalisme expliqué voilà je lis aussi j'ai beaucoup lu Aminata Draman Traouere elle aussi produit du système mais dans l'autre sens parce qu'elle elle a été ministre de la culture au Mali elle a servi certaines institutions internationales elle aussi aujourd'hui elle est devenue écrivaine par la force des choses elle aussi je l'ai beaucoup lu après trois références oui il y a des hôtels il y a des hôtels classiques quand même qui sont la France fano et tout mais aujourd'hui je lis il y a oui Lilian Tiram Lilian Tiram j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé son livre Mes étoiles noires pas à mon adresse personnelle j'ai beaucoup aimé pour l'impact que ça peut avoir pour notamment nos en fait notamment la diaspora africaine en Europe elle même qui est traversée et déchirée par ces deux cultures là souvent qui s'excluent mutuellement sur certains points donc je pense que c'est quelque chose d'assez révélateur et je conseillerais ça aussi aux gens c'est vrai que moi on a fait la même école en tout cas notre système d'enseignement jusqu'à ces jours est taillé sur le modèle français c'est toujours les leçons du temps colonial qui nous sont enseignées ici à ces jours on continue d'enseigner les avantages de la colonisation mais bon le plus important c'est que Lillian Thiram enseigne ça quel a été l'apport des noirs de Lucie c'est-à-dire notre ancienne commune voilà des blancs et des noirs et de toutes les couleurs Lucie à Barack Obama quel a été l'apport de tous ces noirs là dans l'histoire de la chagesse mondiale ce qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles ici et là-bas et aussi lorsqu'on enseigne les noirs on parle de l'esclavage seulement mais moi j'avais la chance d'avoir grand-mère ici qui nous enseignait d'autres histoires d'autres sons de classe sur le couvert de la littérature la littérature orale qui nous permettait de relativiser mais je pense à nos frères là-bas qui voilà chez qui ça va dans un sens donc j'ai beaucoup apprécié cette oeuvre aussi dans ce sens-là aussi voilà mais après je ne suis pas aussi je ne lis pas trop je suis beaucoup plus sur le terrain et tout ce que je peux avoir comme information c'est plutôt des ressentis en fonction de mon parcours sur le terrain on se trompe on se relève on apprend on compare qu'en fait c'était comme ça et tout des filets aiguë on arrive à se construire nous-mêmes sur le terrain voilà sans être sûr de pouvoir apporter forcément comme information voilà et du coup pour clôturer je dirais comme tu disais on apprend on se relève ta voix et là c'était vraiment ton ressenti que tu nous as partagé ton expérience politique qui est nourrie de ton parcours et c'est vrai que c'est pas forcément la position de tout le monde même au Burkina il y a plein de gens qui sont en désaccord avec toi ta ligne même des gens qui te sont proches et je trouve ça fascinant que vous arriviez toujours à discuter c'est ce que tu me disais il y a ce café CNT où tu m'as emmené où justement il y a des gens qui sont parfois de différentes opinions mais qui débattent et il y a cette volonté de confronter des idées différentes c'est ce que tu peux juste on va clôturer sur ce truc là à quel point c'est important pour toi oui le débat démocratique comme je le dis je suis démocrate par conviction et le débat démocratique est démise en nos seins nous discutons c'est vrai que même sur la question de l'impérialisme il nous divise je ne pense même pas qu'on puisse avoir les meilleurs défenseurs de l'impérialisme en Occident que dans nos espaces populaires ici mais je pense que l'histoire est en cours de plus en plus l'histoire moi ma conviction après je peux me tromper ou bien ça peut être mon simple avis par rapport à eux mais je pense qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire voilà mais néanmoins ça ne nous empêche pas de discuter parce que moi je pense plus à la capacité d'un homme de changer par le comportement mais jamais simplement parce que je peux avoir comme théorie et vision donc voilà pourquoi on accepte tout le monde mais quand même il est de mieux et donc quand je parle d'africanisme hérocentrisme africanisme hérocentrisme c'est pas forcément qu'on en trouve forcément en Europe on a beaucoup ici qui ne voient le développement que quand il est pensé par les cerveaux occidentaux et qui défendent ça ici donc eux là nous les appelons comme ça c'est des africanistes certes mais ils sont quand même hérocentrisme pour eux Paris c'est le centre du monde et une chose ne peut être vraie ou fausse que quand elle vient de Paris nous nous sortons de cela nous pensons que nous avons quelque chose aussi à proposer au monde sinon oui ils sont là ici aussi on se combat au quotidien mais nous pensons beaucoup plus au sujet de l'histoire et de l'actuel avec la marche du monde que c'est plutôt nous qui les combattons et nous pouvons interpréter ça comme des produits d'une d'une éducation parce que moi je pense que nous sommes effectivement les produits de nos lectures de nos éducations jusqu'à ce que la réalité du terrain vienne dire qui a raison qui a tort sinon on en a ici on discute même au niveau de la gouvernance interne on a beaucoup de partis politiques des organisations de la société civile nous aussi moi j'aime pas trop ces jeux là où quand ce n'est pas communiste libéraliste comme on en voit là-bas en Occident c'est forcément gauche droite je pense que dans notre cas c'est vraiment importé nous pouvons développer des choses ici mais sinon beaucoup se revendiquent de ces différents courants moi je me dis simplement pro je suis souverainiste quoi tout ce qui est souverainiste aux yeux des droits de l'homme de la déclaration universelle des droits de l'homme qui nous lie tous en tant qu'hommes c'est normal que toute nation petite ou grande puisse aspirer à être souveraine dans ces choix politiques culturels économiques monétaires et tout qu'ils puissent avoir lui-même le choix que ces choix ces choix là dans leur aspect positif ou négatif pourvu que ça s'émane d'eux voilà donc on attache un prix à cette liberté là non moins libéraliste communiste et tout bon voilà souverainiste voilà ça marche merci beaucoup pour tout ça je pense que ça a beaucoup intéressé les gens qui ont suivi toute la vidéo donc vous pouvez retrouver donc Isouf sur Facebook on va faire un profil et les gens peuvent aller voir tu publie régulièrement ce que tu fais et aussi des textes où tu commentes l'actualité voilà donc voilà si vous voulez je mettrai le lien dans la chaîne merci beaucoup de nous avoir suivis donc on était à Bobo de Lassau et pas à Paris pour parler de tout ça ouais et puis à bientôt sur la chaîne histoire crépue ciao ciao merci beaucoup ous-titrage Société Radio-Canada Merci.